Voyons... Attendez une petite seconde, attendez une petite seconde je vous prie... L'endroit de pas mal, alors attendez... J'ai peur que Dave joue un mauvais tour. Ce qu'ils sont en train de faire, je vais virer ça. Putain, qu'est-ce que c'est relou, attendez... Il y a un truc de Daily qui s'est mis... Le retour de Daily qui s'est mis en lecture automatique. Donc du coup là, vous allez avoir quelques drop frames. Le temps que je finisse mon café. Tout était prévu depuis le début. Voilà, ça va aller mieux là. Je pense que ça devrait aller mieux. Je vais vérifier ça, mais on devrait être bon. Alors... Ouais, ok. Bon, nous disions donc que... On va aller revoir notre pote canasson. Il mange quoi là ? Attendez, il y a plusieurs petites animations. Eh, mais en tout cas, j'adore sa dégaine. C'est le stéréotype du métalleux, quoi. Il se gratte le bide et tout. C'est le stéréotype du roqueux, quoi. Putain. Cheveux longs, noirs, casquettes à l'envers, le t-shirt... Il y a tout. Il y a tout. Tout est là. Tout est là. Mais je l'aime bien, moi, ce Oggy. Je l'aime bien, ce Oggy. Bon. Allez. Let's go. Wayne's World. Voilà, c'est ça. C'est un petit côté Wayne's World. Les mecs sont dans leur monde. Bon. Let's go. Ok. Petit tour sur Daily. Je pense qu'on est bon. Ouais, on est bon. Ok. Allez les bons gros amis, on y va. Je fous ça là. Je fous ça là. Et on y va. Donc, ok, on retourne voir le cheval. Le cheval. Le cheval. Putain, mais qu'est-ce que... Ah, ça y est. Là, on confirme bien qu'il n'y a pas d'autres passages. Je veux dire, si je vais là... Ah, mais attendez, c'est que je pourrais aller revoir... Revoir Monsieur Franklin. Est-ce que tu as autre chose à me dire, toi, depuis la dernière fois ? Excusez-moi Monsieur. Monsieur Lightning Tamer ? Ça, c'est moi. Eh bien, au revoir. Passons-y. On va regarder si on n'aurait pas un objet à utiliser sur lui. Euh... Ouais... Euh... Je vais tenter la souris. Tiens, la souris mécanique. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Le saut d'eau, ça m'étonnerait, mais... Je ne veux pas. Non. Non, non, non. Ecoutez, non. Décidément, je ne vois pas. Allez, on se casse. On va revoir Jolly Jumper. Jolly Jumper, pas Johnny Jumper. Loul. Donc... Alors, le canasson... Il faut remonter. Il faut remonter par là. Je dirais que c'était... Non, c'est tout là-bas. C'est tout là-bas. C'est... Voilà, c'est là. C'est là. Voilà. Alors... Qu'est-ce que tu me dis de beau ? Tu me dis que dalle. Les voix sont excellentes. En fait, c'est un vrai dessin animé. Un dessin animé animé. Loul. Alors, voyons. Si je te propose de l'eau. Est-ce que tu as soif ? Oh putain, il ne veut pas ce con. Ce n'est pas possible, ça. Est-ce que je peux... Foutre la brosse ? Ah ! Peut-être la brosse avec l'eau. Ah, mais il dit quand même qu'il n'y a rien à nettoyer. Il n'y a rien à nettoyer. Donc, je peux faire ça. Alors, si je mets le savon avec l'eau. Oh putain ! Oh là 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 ! Mais qu'est-ce que tu as la nation ? Mais qu'est-ce que tu as la nation ? Ok, on peut combiner des objets. Voilà. On peut combiner des objets. Alors, peut-être que maintenant, il va vouloir. Eh ! Oh putain, il ne veut toujours pas. Ce n'est pas possible. Alors, peut-être que... Non. Alors, peut-être qu'il faut d'abord que je fasse avec la brosse. Oh putain, il ne veut pas ! Tu ne veux pas que je te fasse ta petite toilette ? Il ne veut pas. Oh putain, il ne veut pas. Bon. Je pense que ce n'est pas sur le cheval. Je pense que ce n'est pas pour le cheval du coup. Ça doit être pour un truc à nettoyer avec la brosse certainement. Mais alors... Quoi, où et pourquoi ? Je vais aller voir le chat. Je vais aller voir le chat. Peut-être le chat. Ce serait très étonnant. En tout cas, on peut dire qu'il fait... C'est une petite bouboule ! Eh ben oui ! Eh ben oui ! Eh ben là, il n'est pas content. Il n'est pas content ! Je ne veux pas. Je ne veux pas. Bon, mais ça ne veut pas, décidément. Ça ne veut pas. Je me demande si je peux lui redonner la souris. Non, j'ai eu du mal à l'avoir. Ça, c'est pas mal. Non, j'ai eu du mal à l'avoir. C'est pas mal parce qu'il aurait juste pu lui dire I don't want... Non, il dit non, j'ai eu du mal à l'avoir. Bon. Voyons, si je ressors par là... Euh... Il y a encore cette histoire de poulies, mais... Je ne vois vraiment pas ce qu'ils veulent que je fasse avec la poulie. Euh... Ils pourraient tenter l'ouvre-boîte sur la poulie. Tiens. Je l'avais fait, ça ? Non, il ne vaut mieux pas. Euh... Non, le reste, ça ne marchera jamais. Euh... Peut-être que je balance la souris mécanique à travers la cheminée pour les effrayer ceux du bas. Je ne pense pas. 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 Est-ce que ça, c'est utiliser ? On est d'accord, hein ? Voilà, utiliser, donc ça ne veut pas... Euh... Tout, 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 tout... Je balance la peinture rouge par la cheminée. Non, j'aime bien comme ça. Euh... Fou, feu, feu... Euh... Non, je ne vois pas du tout. Bon, on va descendre par là. Ah, l'animation est excellente ! Peut-être qu'on y fait ça avec la cheminée, là ! Je suis back, les mecs ! Bon, je suis back, mais je ne vois pas. La boîte à idées est là. La boîte à idées... Je ne sais pas non plus. Ouais, non, là, je ne sais pas, là. Non, la poser par terre, ça ne marche pas non plus. On va passer par cette fenêtre ? Non, je ne pense pas. Bon, écoutez, je vais reprendre Bernard. On va reprendre Bernard. Apparemment, ça spoil et je vois un message deleted. Mais je sais qu'en cliquant sur message deleted, je peux voir le contenu message. Alors, la question est, vais-je cliquer dessus, sachant qu'apparemment, c'est du spoil. Puisque je vois, merci, la modération. Est-ce qu'on clique sur message deleted ? Telle est la véritable question. Non, on ne doit pas le faire. Bon, voyons, réfléchissons. On est ici. Est-ce que je suis obligé de rester dans cette pièce avec lui ? Est-ce que je peux monter ? Voyons, est-ce que je peux aller là ? On va voir. Ré de chaussée. Ah, attendez, attendez, voilà. Donc, si je reviens ici. Voyons. Ah, alors la fenêtre. Ben oui, la fenêtre, oui. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux passer la porte ? Oui. Le retourneur de vache a encore frappé. Ok. J'aurai où c'est la momie ? Le cousin Ted. Attendez voir. D'accord. D'accord, ça va être le descendant du coup de la momie qu'on a à l'autre, qui ne parle pas lui non plus. Alors, attend. Alors, attend. D'accord. 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 Le docteur Fred recherche un assistant. C'est parti. C'est vacant. D'accord. Pourquoi ça ? Mais qu'est-ce qu'il fait lui ? C'est un voleur ou quoi ? L'homme masqué ? Loul. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai fermé mes clés dans le voiture. Ok, d'accord. Que c'est con. Ah, une bien belle barre à mine. Merci. Ne pensez même pas à demander de l'utiliser. Je l'ai besoin. Je sens qu'il va nous aider le vilain voleur. Je ne vois pas vos clés dans le voiture. Ah, en fait, j'en ai perdu quelque part. Si vous êtes fermé, pourquoi reprendre le tronc ? J'ai un tas de clés dans l'autre. C'est bon. On lui a déjà dit... Oui, je sais. A bientôt. Oui. Bon. Par contre, là, j'ai une petite idée. Avec le Wash Me, la vieille guimbarde. Est-ce qu'il ne faudrait pas... J'ai une double idée, tiens. Peut-être laver la caisse et ensuite la repeindre en rouge. Alors, va savoir à quoi ça va. Zach. Va savoir à quoi ça peut servir, mais... On va essayer. Donc, euh... Attends. Voyons. Si je reprends... Ah oui, maintenant, je suis obligé de reprendre. Attends, attends. On va voir. Je reprends au Guy. Donc, si je peux le faire directement de là. Voyons. Si je fais Savonneuse. Hop. Ah, il ne veut pas. Ah, d'accord. On ne peut pas faire tous les items. Il ne veut pas. Je ne peux pas mettre ça dans le chrono-chiote. Ah oui, il ne veut pas. Ah merde. Bon, j'ai essayé la peinture rouge. Ah. D'accord, en fait, on le voit faire ça. Ah oui, d'accord. Par contre, je pense que vous, là, vous allez avoir des lacs de ouf. Parce que là, c'est coupure sur coupure. Donc là, du coup, on a fillé la peinture rouge à Bernard. Apparemment, je ne pouvais pas, par contre, lui donner... Je ne pouvais pas lui filer l'eau savonneuse. Donc, ce n'est pas ça. Mais, on va essayer la peinture. Oh putain, ça ne servira à rien. Bon. Qu'est-ce que je pourrais faire avec l'homme masqué ? Là, je ne peux rien faire, évidemment. Heuuuuh. C'est vraiment doux. Je pense que c'est fermé. Ouais. Là, je ne peux rien faire. Je vais reprendre Augie. Un petit peu les objets. Ça m'étonnerait que la brosse du coup Je ne vois pas en quoi ça serait utile Bon, écoutez, je vais juste reprendre Ouais, bon On va revenir On va revenir Je vais voir si je peux choper le truc partir de l'intérieur Non, parce que là il n'y a rien Il est d'accord Alors Ah, c'est ça l'offre d'emploi Alors, est-ce que je peux le prendre ? Ah Voilà, on a pris l'offre d'emploi Ok Bon, du coup la plante est toujours là La porte Ah, maintenant on peut y aller Ok Ouzou le clown Ouzou le clown Loul On va lui causer Non, il n'y a pas parlé, on a dit Non, il n'y a pas parlé, honnêtement Est-ce que tu regardes à moi ? Alors, qui est-ce que tu regardes à toi ? Hein ? Je t'ai demandé une question Ok clown, c'est ça Il est marrant Je ne vois pas ce que je peux faire avec Est-ce que je peux l'embarquer ? Non, on ne peut pas l'embarquer On va le pousser Bon Allons par là Hey boy, you missed the party You and the clown were having a party ? No, no, last night At the novelty good salesman's convention I tell you, we novelty good salesman's know how to have a good time Has anyone ever told you you look like Donny Osmond ? That's strange, my wife says I look like Charlie Parker Doh, want a cigar ? Et je vais dire oui mais évidemment c'est une farce à trapper C'est sûr, laissez-moi un de ces bébés Havanan sur moi Je pensais que j'allais faire ta tête là, n'est-ce pas ? Eh bien, tu étais bien Tu étais bien ! Ah là, ça fait tellement les vieux dessins animés et tout Et Tex Avery et compagnie Et Tex Avery et compagnie C'est un mauvais habit C'est un mauvais habit Ça m'éclate chaque fois Donc ça c'est le vendeur de cigares Les détritus nauséabonds de la fête Et on les prend Il ne veut pas le toucher Tu veux toucher à ça peut-être ? Ah j'ai une idée, tiens Je pourrais tenter de lui filer le... A mon avis il pourrait être intéressé par la souris Il pourrait être intéressé par la souris lui Ouais Il pourrait être intéressé par la souris mécanique Je vais tenter de lui envoyer On va tenter de lui envoyer Ça y est, tu l'as envoyé là ? Ah il l'a envoyé déjà Voyons Voyons voir ça La souris, est-ce que tu veux la souris ? Je ne pense pas Oh putain j'ai cru J'ai cru qu'il aurait bien voulu la souris mécanique cet enfoiré Non et si je la fous par terre peut-être ? Non Bah non il ne veut pas D'accord C'est quoi ça ? On va la prendre Est-ce qu'on peut la prendre ? Petit diable insaisissable Il faut réussir à le faire stopper lui Est-ce qu'il aime pas avec la souris ? Loul Je ne peux pas y arriver Donc avec ça je ne peux rien faire Ouais Ouais Ok il faut souvent un objet pour réussir à le choper Le dentier Mais euh... Euh... Le dentier, voyons si je retourne sur Augie Euh... Euh... On pourrait tenter le marteau Ça m'étonnerait Mais bon On va quand même tenter C'est là ce que je pensais C'est là ce que je pensais Ouais... Est-ce que je peux passer par là ? Non ça c'est mort là Oh... Hi there What can I do for ya kid ? Mmm... Donc, où est tout le monde ? La grande bâche était l'année dernière. Je pense qu'ils sont tous en dormir. Donc, veux-tu un autre cigare ? Non. Désolée, ma mère m'a dit jamais de ne pas rire. Hé, si j'ai écouté à ma mère, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Alors, s'il vous plaît. Bon. Je suis venu d'où, là ? Attendez, il y a un truc qui a... Là, on peut inspecter la grille. Oh putain, j'y crois pas. Ah, peut-être qu'attendez, la grille ? Qu'est-ce que je fasse ? Attendez. Attendez. J'ai tenté de foutre la souris là-dedans. Je ne pense pas. Non ? Peut-être que je dois réussir le dentier et le foutre... Ah merde ! Je ne sais pas. Mais putain ! Saleté ! Bon, tant pis. Bon alors, on a ouvert la grille. L'autre nous dit que c'est la clim. Je veux bien. Bon. On va partir. Ah non, ça c'est la cheminée. Ah, d'accord ! Putain, on revient ici. Ah, d'accord. 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 Donc là, on voit très très bien où on est du coup. Alors, autant le bas, c'est complètement différent. Autant là, on voit bien. Du coup, on a toujours la poulie. Les deux fenêtres. Voyez un peu la poulie. Non mais je ne peux rien faire là, de toute façon, c'est sûr. J'ai quand même regardé pour l'inspecter. Passionnant. A utiliser la poulie avec. Donc là, il nous propose. Euh... Ouais, mais je peux l'utiliser avec rien là. Euh... Je ne pense pas que je peux l'utiliser. Ouais, tu ne peux pas. Hmm... Un handle attaché à un chaft qui transmite et modifie la motion de rotation et torp... Ah, mais il l'a embarqué. Il a embarqué une manivelle maintenant, ok. Il a embarqué la manivelle. Hmm... Qu'est-ce que je vais faire avec une poulie ? Alors ça, je me le demande. Il n'y a pas de poulies maintenant, parce que c'est la soirée. Bon. Alors la fenêtre est fermée. Ah... Ah d'accord. Là, en fait, je dois passer par cette fenêtre-là. Alors que quand je suis avec Augie, je dois passer par l'autre. Tiens. C'est marrant. Alors, le lit. Qu'est-ce que je fasse avec ce lit ? Ah, je suis au courant. Alors, tire le lit. Où c'est le lit ? Non, tu ne veux pas non plus. Tu ne veux rien faire. Bon. Le lit, ration inutilité. On prend la porte. Tout juste. Qu'est-ce que c'est que ces dépêches-là ? Vol de l'émeraude froufrou. La police a trouvé des empreintes circulaires. Ah oui, d'accord. Ce qui veut dire que la tentacule violette domine le monde. Elle est bizarre cet endroit. D'accord, donc c'est là où il y a le cheval, je crois, quand on est dans le passé. Attends, attends, mais non ! Mais qui t'aille d'aller là-bas, putain ? Là. Ah, mais c'était là où il y avait l'autre. Ah, c'est là où la statue a été changée. C'est ici où la statue a été changée, voilà. C'est cette statue qui a été changée, du coup. Alors, attends. Non, ça ne sert à rien. Alors, attends. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, à mon avis, ça ne sert à rien du tout de lui dire la vérité. C'est là. Je suis un homme de repas. Je suis venu de fixer votre VCR. Il n'y a rien de mal avec ma VCR. Tu as gardé ta tête en dehors de ça. C'est là. Ah, la statue. Je suis juste admiré votre statue. Merci. Il a été dans la famille Edison depuis les années coloniales. Un des ancêtres de Fred. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Mais il semble beaucoup mieux que ça a duré de dormir. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On a fait des millions sur le jeu de la télé. Ils ont fait de nous. Mais le génie de l'économie roule le contrat dans le verre de sauf dans son bureau et il oublait la combattance. C'est parti avec le verre de dormir ? C'est parti. C'est parti. Mais quand Fred se verre de dormir, il se souvient de la combattance. Je le trouve dans l'office, l'ouvre en la couche et le brisent comme un cat dans l'eau et le plait encore. C'est parti. 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 Oh voilà. Maintenant on sait comment on peut avoir la combinaison. Il faut que le docteur Fred fasse du somnambulisme. Et comme ça on pourra avoir la combinaison. Quelque chose comme ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Și là. C'est parti. C'est parti. Exacte. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti sur please. Je m'enviens cette Rahne que représente. C'est parti. C'est certainement pas ! Est-ce qu'ils sont des Xenophobe Crystal Matrix monitors ? Ils sont vraiment bien ! C'est tellement clair que tu peux voir les fleurs sur les bâtiments. Ne vous touche pas ! Je vais vous laisser retourner à ce que vous avez fait. Vrai quand même, grand hunk ! Hihihi ! Hihihi ! Bon... Ok, je ne vois pas trop ce qu'on fout ici. Il se passe quelque chose d'étrange. Ah bon ? J'ai vu une grande plume de pulsante avec des fleurs bleus sur elle. Ça se trouve comme le hallway. Bon. Attends. Ne t'en penses même pas ! Alors, elle me bloque le passage. Oh bébé, quel homme ! Tu n'es pas chiant, Precious ! Non ! Ça se trouve comme un professeur physique que je savais dans la deuxième année. Ne t'en penses même pas ! C'est signé, Edna, merci pour m'avoir donné le fleur. Non ! Ne t'en penses même pas ! Bon. Ah, je n'ai pas regardé là. Le magnéto. Alors, il y a le magnéto là. Ouvrir Edna la nurse. Allez, on va l'ouvrir. Elle est déjà assez mal en poids. Voyons. Ah, on pourrait tenter la souris pour lui faire peur. Non. On ne peut pas lui faire peur avec la souris. Le marteau, ça m'étonnerait. Et le reste non plus. Bon. On va tirer. Quoi ? Oh ! Non mais... Sans déconner, il fallait la pousser quoi. Eh, il faut vraiment tout utiliser, c'est incroyable. J'y crois pas, il fallait la pousser. Eh, c'est incroyable. Bon, écoutez, il fallait la pousser. Parfait. Du coup, est-ce que je peux prendre le poster ? Ah, d'accord. En fait, ça ne servit à rien. Alors, peut-être la chouette. Ah, putain. Tu ne veux rien me prendre en fait. Ah, non de Dieu. Alors, attends. Euh... Qu'est-ce que je peux faire, bordel de bordel ? Le magnétoscope. Ah ! Attendez. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, c'est le... D'accord, donc là, on a le coffre. On a la combinaison du coffre. Non, c'est 57. C'est quoi, c'est la combinaison ? Attendez, qu'est-ce que c'est ? Alors, il n'y a pas de cassette. Alors, attendez, qu'est-ce que ça signifie, ça ? Je pense que là, du coup, c'est le coffre de l'autre. Euh... Il y a marqué 57. Attends. Je ne peux rien faire, là. Alors, je peux interagir avec le magnéto. Je ne peux rien faire, là. Je vois juste le chiffre 57 qui pourrait être utile. C'est tout ce que je vois, là. Je ne peux rien faire, là. Je ne peux rien faire, là. Il n'y a pas de tape dans la machine. Il n'y a pas de tape dans la machine. Il n'y a pas de tape dans la machine. Bon. Il y a quelque chose de drôle qui se passe dans là. Il ressemble à l'extérieur. Ecoutez, je ne vois pas ce que je peux faire, là. Non, je vais partir d'ici. Peut-être que je revienne quand j'aurai quelque chose. Ou alors, c'était juste pour voir ça, avec le numéro 57, peut-être. Parce que là, je ne vois pas ce que je peux faire. Bon. Allons ici. Mon psychothérapeute pensait que quelque chose de traumatique s'est passé à moi de l'époque, que j'ai bloqué. Donc, vous avez perdu la chose de commande militaire ? Je suis beaucoup mieux maintenant. Je n'ai pas encore ces... ces mauvais pensées. Maintenant, je collecte des stamps. Il collectionne des timbres. C'est palpitant. C'est marrant. C'est marrant. Des fois, il y a des espèces de lags qui durent plusieurs secondes. C'est un petit hamster. Il lit le journal, le hamster. Tout est normal. Il a avait un petit hamster très gentil, mais... ... ... ... ... ... ... ... ... Qu'est-ce qu'il s'est passé à l'ancien hamster ? Je ne me souviens pas. Quand j'essaie, tout que je peux penser est la lumière de la lumière et cette horrible sound. Qu'est-ce que c'est horrible ? C'était un peu comme... Oh, Dieu, je l'ai entendu dans mes rêves jusqu'à ce jour. C'est un peu d'exercice. Alors, j'ai dû travailler dans le bas, parfois. Mais ensuite, il commence à souffrir. Et ensuite, il s'arrête. Et ensuite, il s'arrête. Et ensuite, il s'arrête de travailler. Et ensuite, il s'arrête de travailler. Ton père ou le hamster ? Est-ce que tu me fous ? Non, je... J'en fous quand les gens me fous. J'ai juste... Oh, ça me fait tellement fous. Je veux juste... Rélaxer. Je veux rélaxer. Je veux juste fous sur mes stamps. Bon, de toute façon, c'est pas la peine de lui demander si on peut l'emporter, hein. Non, non, non. Non, non, non. C'est pas la peine de lui. C'est pas la peine de lui. Je n'ai pas la peine de lui. Si tout ce sont pour eux, c'est quelque chose qui se passe. D'accord, donc en fait, la nurse, c'est sa mère. Donc, la nurse, en fait, c'est la femme du Docteur Fred. La femme qu'on a envoyée, Val Dengue, là. Et donc, lui, c'est leur fils. C'est une belle collection. Peux-je le prendre ? Non ! Je veux dire, euh... Non. Non ! Non ! Non ! Parfois, je pense qu'ils sont les les seuls amis... Non ! Non ! Non ! Non ! J'espère que je ne vous ai pas trop excité. Bye ! Bye ! Bye ! Bye ! Bye ! Bye ! Est-ce que je peux lui piquer son album ? Je sens qu'il ne va pas être content, hein. Hey ! Don't touch my stamps ! Pony Express stamps ! Yes ! Not the most valuable kind, but they have a lot of sentimental value to me. Ah ! Les point and click ! I've got one just like this packed away in the garage. Hello little computer ! Hello little computer ! I expect you even though you've only got 64k of memory. 64k de mémoire ! Vous vous rendez compte du machin ? Eh ! Maniac Mansion ! C'est le prélude de Day of the Tentacle ! Jeepers ! Attendez ! Qu'est-ce qu'il se passe là ? On peut y jouer ? Attendez ! Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Oh ! Attendez ! Peut-être qu'ils ont inclus Maniac Mansion dans le jeu ! Alors je ne connais pas du tout ce jeu ! Je sais que Maniac Mansion c'était avant Day of the Tentacle ! C'était avant Day of the Tentacle ! Mais alors j'y connais que dalle là ! Attendez ! T'es sérieux ? Ah ! Il faut sélecter deux enfants de Day of the Tentacle ! Ah ! C'est ses enfants tout ça ! Ok ! On va prendre cette sale trogne ! Et cette sale trogne ! Attendez ! Attendez ! Ils ont peut-être foutu le jeu entier là-dedans ! Ah ! C'est ça ! Putain ! Je crois bien qu'ils ont foutu le jeu entier là-dedans ! Alors là pour le coup c'est vachement vieux ça ! Salade de camp ! Là c'est du vieillot là ! Oh ! Ça ressemble à l'ancien mansion ! Je suis sûr que j'ai vu Dr Fred take Sandy hier ! C'est à vous de sortir ! Ils veulent la faire sortir ! Ça pourrait être dangereux ! Je vais vous faire la traduction ! Si quelqu'un veut partir il n'y aura pas de soucis ! Ok ! Je dégage ! Loul ! Ah mais c'est Bernard ! Ah mais c'est Bernard ! Bear don't beat the night ! Attendez ! C'est Bernard ! C'est le Sandy dont on parle ! Je vais vous faire la trad ! Je suis un vrai connaisseur ! Je croyais que nous allions à la plage ! Ok ! Allons à la rescousse de Sandy Kilo ! Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Loul ! Est-ce que vous voulez qu'on y joue ? Ah d'accord ! Il date de 87-88 ! C'est du vieillot là ! Là c'est du vieillot ! Attention ! Putain mon dieu ! Alors là on est dans du gros vieillot là ! Ha 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 ! C'est du gros vieillot ! Putain ! Push, open, close, walk, unlock... Oh putain le machin ! Bon vas-y, est-ce que si je veux avancer tu avances ? Ah oui il avance ! Ecoutez, on va juste y jouer quelques minutes et puis après on arrête ! Il ne faut quand même pas déconner ! Non, qu'est-ce que tu faut ? Vas-y ouvre ! Il faut que je te dise d'ouvrir peut-être ! Alors, open... Ah non, this door is locked ! Hé c'est quand même pas mal ! Alors, push ! Vas-y, tu vas pusher la porte ! Push, front door, vas-y ! I can't move it ! Ok, unlock ! Tu vas unlock la porte ! Unlock moi ça ! Tu ne veux pas ? Tu ne veux pas pas l'unlock ? Voyons, est-ce que je ne sais pas moi ? Pull, c'est quoi ça ? I can't move ! Non, je pense que tu ne peux pas passer ! Ok, on va essayer de contourner alors ! Vas-y, passe par là ! Tu ne veux pas aller derrière là ? Non ! Les fenêtres ont l'air fermées, passe par là ! Non, là c'est aussi Keblo ! Attendez ! On va juste essayer de se débloquer de cette énigme ! Loul ! Est-ce que je peux être ici ? Là, je vois qu'il y a un truc ! C'est quoi ça ? Té ! Wall to door bell ! Voilà ! Alors, c'est ici, push ! Push ! Euh, attendez ! Oh putain, j'ai réussi ! Euh... C'est un zombie, lui ? Ha ha ! Attendez, est-ce que c'est un zombie ? Alors, j'ai sonné, est-ce qu'il va se ramener ? Est-ce que le zombie va venir, là ? Loul ! On va essayer de comprendre, hein ! On va re-sonner ! Non, tu veux pas ! Non, c'est pas walk, c'est push ! Push ! Euh... Ah ! Il se passe un truc ! Whaaaaat ? Can you read... Non, get out of your... Attendez ! Peux-tu lire la signature ? Maintenant, dégage ! Attendez, on peut peut-être passer par le bas, là ! Je vois qu'il y a un truc, peut-être par ici ! Voyons, si je te dis open... Non, tu veux pas... Oh putain, attendez ! Il faut que j'ai réussi ! Attendez, attendez, attendez ! Regardez-moi ça ! Regardez-moi cette intuitanation ! Unlock ! Bon, là, tu veux pas ! 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 Si je te fais... Euh... Push ! Push la grille ! Je vois pas ! Je vois qu'il faut que j'ai réussi ! Je vois qu'il faut que j'ai réussi ! Alors, si je te dis pull la grille... Qu'est-ce que tu vas me dire ? Non, tu me dis que dalle, hein ! Si je te dis open la grille, qu'est-ce que tu vas me dire ? Non, tu ne veux toujours pas ! Si je te dis... Unlock la grille, que j'avais déjà fait. Turn on, c'est quoi ça ? Ça ne marche pas. Use ? Non, use ça ne veut pas non plus. Fix ? Non, fix ça ne veut pas non plus. C'est quoi ça, new kid ? Est-ce que je peux passer par là ? On va regarder un petit peu la boîte aux lettres. Open la boîte aux lettres. Tu l'as ouverte là ? Non ? Tu vas push la boîte aux lettres peut-être. Je ne veux pas non plus. Bon, ce jeu a l'air passionnant. Ce qui est bizarre, c'est que j'y vais tout seul. Donc comment je fais pour prendre les autres ? Il faut que je revienne pour leur... C'est quoi, weed ? C'est pour lire, ça. Donc weed pour lire, mais on s'en fout. Est-ce que je peux prendre mes autres potes ? Non ! Walk. C'était peut-être pick-up. Ah, c'était peut-être pick-up. C'était peut-être pick-up. Ça, c'est possible. Je ne peux pas prendre eux, là. Je ne peux pas les choisir. Ah, voilà ! D'accord, je dois être dans leur zone pour les choisir, je pense. Je dois être ça. Ah, lui, c'est Jeff. Ah oui, c'est ça. Bon. Je vais essayer de pick-up, puis ensuite on s'arrête. Il faut quand même pas déconner, là. Voyons, si je fais pick-up la grille, peut-être... Non, 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 descend. Ouais, bon. Ecoutez. J'en sais rien, hein. N'empêche, c'était pas mal, hein. Enfin, je veux dire, encore une fois, vous imaginez une machin, on est censé être en 87, quoi. 87, tu joues à ça, ben ouais, t'es sur le cul, quoi. 87, tu ne joues qu'à Mario, hein. Donc là, c'est quand même autre chose. Mais je crois qu'on va quand même arrêter, hein. à moins que quelqu'un sache exactement ce qu'il faut faire et connaisse ce jeu. Tu as trois persos avec chacun des particularités qui vont influer sur ta manière de résoudre les éditions. Putain, apparemment, il y a quand même quelques personnes qui ont déjà fait ce jeu, hein. Eh bien, je vous congratule. On peut réfléchir une clé en lame et où ? Dans le cul. Mais je ne vois pas de clé, moi. Où est-ce que tu vois une clé, toi ? Euh, je ne vois pas de clé. Je n'ai pas de clé, non ? Use, alors. Use, peut-être, sur la clé. Enfin, sur la serrure. Une clé. Une clé. Ben oui, mais une clé, une clé. Tu vois une clé, toi ? Attendez. Où est-ce que tu vois une clé ? Il n'y a pas de clé. Loul. Moi, j'ai bien utilisé une clé, mais si tu ne sais pas où elle est aussi, la clé. Euh, ben non, je n'ai pas de clé, non. Aïe ! Sous le paillasson. Ah, tiens, je n'avais pas pensé à ça. Putain, s'il faut, c'est ça, en plus, hein. Voyez un peu. Putain, s'il faut, c'est ça, hein. Attendez. Push. Non, putain, c'est quoi, c'est poule ? Loul. Oh, mais non ! La clé était sous le paillasson. Ah, putain, j'avais pas pensé à ça. Ah, putain, bravo. Ah, j'avais pas pensé. Donc, là, il faut faire quoi ? Euh, c'est... Give, non ? Non, parce que Give, c'est Donner. Attendez. Euh... Non, Pick Up, c'est ça, Pick Up. Voilà, Pick Up. Pick Up. Ah, voilà, ça y est. C'était ça. Donc, maintenant, il faut prendre... Unlock, je pense. Je vais sur la serrure. Ah, voilà. Unlock Front Door With Key. Donc là, je prends Key. Hop. Putain, c'est pas mal, quand même. Voyons. Ah, il veut pas. Alors, c'est peut-être de l'autre porte. Voyons. Unlock Front Door With Key. Mais ça devrait marcher, là, pourtant. Pourquoi il marche pas, lui ? Attendez, pourtant... Voyons. D'accord. Débloquer la porte With. Hum... Enfin, à mon avis, c'est juste Open, en fait. Open Key. Voyons. This door is locked. Mais je vois bien que c'est locked. Ah, donc c'est ça. Donc c'est Unlocked Key. Voilà. Unlocked Key With. Ah non, c'est pas ça. Non, 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 non. Non, non, non. En fait, c'est pas ça. D'accord. Non, c'est Unlocked. Voilà. Unlocked Front Door. Pourtant, c'est ça. Unlocked Front Door With Key. Voilà. Ça devrait marcher, hein. Pourquoi il enlève la Key, ce con ? Attends. Je fais Use ? Non. Alors, si je fais Use Key. Oh, putain. Mais c'est la mort, ce machin, là. Attendez, là. Pourtant, c'est ça. Ça peut être que ça. Ça peut être que Unlocked. Unlocked Front Door With Key. Pourtant, c'est ça. On est d'accord, là. Je comprends pas ce qu'il faut faire, là. Euh... Tututut... Ah oui, ça peut être que ça. Ça peut être que ça. Mais non, Open, je l'ai déjà fait. Je fais Open Front Door. Ah non, j'avais peut-être... Ah non, j'avais seulement fait Open Key. Alors peut-être si... Mais oui, parce que regardez, si je fais ça, il fait ça après. Tu vois ? Si je fais Open, tu vois, Open Front Door, je rajoute la Key. Après, le machin, il s'efface. Tu vois ce que je veux dire ? Il... Il... Ça efface le truc, donc. Attends. Alors, on me dit que c'est sur la phrase qu'il faut cliquer. Mais non, j'ai essayé aussi. Alors, attends. Unlocked. Voilà. Mais non, pas Unlocked Key, putain. Attendez. Unlocked Key with Front Door. Non, c'est pas ça. Attendez, putain. Il faut tout refaire. Donc Unlocked. Voilà. Unlocked. Voilà. Unlocked Front Door. With Key. Donc là, on est bon. Je clique sur la phrase. Il ne se passe rien. Ah, ça y est. Non ? Non, non. Non, toujours pas. Putain. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Clique sur la phrase finale en violet. Mais vous voyez bien que c'est ce que je fais. Je clique 100 fois dessus. Non, non. Mais croyez-moi. Je clique. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, putain. Attendez. Je veux au moins qu'on réussisse à faire ça. Et ensuite, on s'arrête. D'accord ? Mais au moins qu'on réussisse là. Parce que c'est quand même marrant qu'on n'y arrive pas. Pour moi, c'est forcément Unlocked. Ou ça pourrait être Open aussi. Mais c'est pareil. Ça marche pas. Si je fais Open. Front Door. Key. En plus, ça le change à chaque fois. En plus, ça sent que je clique là ou là. C'est pareil. C'est Front Door les deux de toute façon. Donc... Attends. Attends. Est-ce que quelqu'un a la réponse ? On va regarder. Est-ce que quelqu'un a déjà fait ce jeu ? Est-ce qu'il faut cliquer sur la phrase en violet ? Mais j'ai cliqué pourtant. Vous voyez bien que je clique. On est d'accord. Je fais Unlock Front Door With. Si je clique avant, il ne se passe rien. Je choisis la Key. Je clique sur la phrase en violet. J'y suis. Mais j'appuie là. Je veux dire, je peux rien faire de d'autres là. Voilà. Je... Donc là, je ne comprends pas. Euh... Non. Use the Key, je l'ai déjà fait. Non. Je ne sais pas. C'est bizarre. Pourtant, ça ne peut être que ça. Ah, c'est chelou, hein ? Essaye de cliquer deux fois sur Key après avoir fini la phrase. Ah, putain ! Il fallait cliquer deux fois en bas. Ah, bon, mais bravo. Bravo prototype. Bravo proto. En fait, il fallait cliquer deux fois sur Key là. Putain. Il fallait cliquer une fois pour le mettre et une autre fois pour que ça valide le machin. Oh là là, le machin n'est pas du tout ergonomique. Eh ben, ça y est, on y est arrivé. On entre dans la Maniac Mansion. Bon, on va s'arrêter par contre. Il ne faut quand même pas déconner. Eh, c'est plutôt joli en plus. C'est pas dégueulasse, hein ? Eh... C'est pas complètement dégueu, dis donc. Voyons. Donc là, Open Door. Est-ce que je dois cliquer dessus ? Ah oui. Là, par contre, il faut cliquer dessus. C'est pas complètement dégueu, pour l'époque. Bon. Allez, on s'arrête. Il ne faut quand même pas déconner. Ah... Maniac Mansion. Ben voilà. Comme ça, on pourra dire qu'on a joué à Maniac Mansion. C'est bien. Par contre, Proto, je ne sais pas comment tu savais qu'il fallait cliquer deux fois sur le caille du bas, quoi. Putain, le truc. Ah... Le bordel. Bon. Euh... Ok. Est-ce qu'on peut faire un truc avec Monsieur Hamster, là ? Il fait les oreilles ! Il lit le Wall Street Journal, évidemment. Tout est normal. Ah d'accord. Ok. On a piqué le Hamster. Ok. L'autre n'a rien vu. Alors, attendez. On a piqué le Hamster. Ah oui ! On a vraiment piqué le Hamster. D'accord. Intéressant. On a vraiment piqué le Hamster. Euh... Je me demande si je ne pourrais pas remplacer par la souris. Tiens. Ce serait marrant. Je ne pense pas, mais bon. Oh, attendez ! Si ? Ah non ! J'y ai cru ! Ah putain ! J'y ai tellement cru ! Ah, j'y ai cru ! Ah non ! Non, non, non ! J'y ai cru ! J'y ai cru, mais non ! Bon, écoute, on va partir d'ici. On va partir d'ici. Hop ! Donc, allons-y par là-bas. Ah oui, donc ça, en fait, c'est le couloir de l'autre truc. D'accord. Ok, d'accord. D'accord. Là, je commence à me repérer un petit peu. Là, je commence à me repérer au niveau du couloir. Ok. D'accord. Alors, la porte F. Green ! Green ! C'est marrant ces micro-lagues. Alors, à ton avis, que fait Pourpre en ce moment ? Tu veux m'aider à sauver le monde ? Euh... Ben, il est où ? Ben, il est où ? Qu'est-ce que vous pensez que Purple est maintenant ? Eh bien, il veut prendre le monde, donc je pense qu'il est à quelque chose dévié. Ah non, ou en fait, en fait, la litière c'est pour lui peut-être. Non, c'est ça ou j'ai rien compris ? Je ne sais pas. Euh... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je pense plus au niveau du politique. Comment est-ce que le Tentacle se sit dans une chaise de bain ? Oh, cette partie est facile. L'envie de sortir, c'est difficile. Peux-tu en fait utiliser cette balle de bowling ? Non, Purple a l'envoqué ici après avoir l'air. Il s'est vraiment déscouragé, car il n'a pas les yeux. Lul, il n'avait pas de doigts. C'est marrant ça. Les sushis destroy. Le Larsen d'or ! Ah putain, énorme ! Le Larsen d'or ! Putain, mais quel est l'intérêt de discuter de ça quoi ? Vous ne cherchez pas un nouveau guitariste ? Lul ! La conversation qui n'a aucun sens. La conversation qui n'a aucun sens. Il y a des tracts qui sont connectés à travers le stéréo, si vous voulez les entendre. Vous avez eu des joueurs ? Non, nous sommes un peu trop expérimentaux pour la plupart des stations radio. Mais nous avons un grand suivi dans la scène club. C'est génial ! Oui ! Bonne chance de sauver le monde, B-Man ! Bonne chance de sauver le monde ! Ah putain ! Fais péter l'audio ! Fais péter l'audio ! D'accord, ça a décollé une espèce de pizza du plafond là. Ouh là, attendez, j'aurais peut-être allé voir ça là. Ah, une nouvelle dépêche arrive. La tentacle récupère l'émeraude, le maire félicite le héros pourpre. Ah oui, d'accord. La tentacule violette va essayer de se faire passer pour un héros sûrement. Attendez, je vais aller voir quelque chose là. Voilà, là on descend ici. Ah, en haut là. Ah non, c'est du faux vomi. Ah, le faux vomi, on pourrait le filer à l'autre. Il ne peut pas l'atteindre. Il ne peut pas l'atteindre. Qu'est-ce que ça va aller là ? Je ne peux pas l'atteindre là. 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 Merde, il ne veut pas l'atteindre là lui. Euh... Je ne peux rien faire là. C'est quand même pas avec le marteau. Non. Non. Le chewing gum est toujours là. Collé avec une pièce. Bon, on va remonter. Non, mais je ne t'ai pas dit d'aller là. Ah putain. Je ne t'ai pas dit d'aller là. On va finir d'inspecter cette pièce. Alors, la boule de bowling. Trop lourde. Attends. Ah, je peux donner la boule de bowling à quelqu'un. Tiens donc. Je pourrais tenter de la foutre là. Tiens, c'est marrant. S'il me propose. Non. Les plans de domination du monde. Attendez, attendez. J'ai coupé la stéréo parce que là, je n'y vois plus rien. C'est gavant là. Allez, coupe. Au secours. Alors, attend. Donc, plans de domination du monde. Ok. Et je ne peux pas les prendre. Hum. Le casque de l'espèce de Stormtrooper. On ne peut rien faire avec. Le haut-parleur. Oh putain, je n'y crois pas. Il fallait pousser le haut-parleur. Loul. Dans ce genre de jeu, il faut vraiment tout pousser. Il y en a qui vont dire, ça y est, ils critiquent. Non, je ne critique pas. Mais pour moi, c'est quand même un genre de jeu... Comment dire ? En tout cas, je comprends qu'on puisse ne pas aimer ce genre de jeu. Je veux dire, parce que tu es obligé, quel que soit le truc, tu utilises toutes tes options. Voilà, c'est ça. Je suis désolé, mais c'est ça quoi. Genre là, il fallait comprendre qu'il fallait venir ici et pousser le haut-parleur. Ok. D'accord, tu ne sais pas pourquoi, mais bon. Donc, pourquoi avons-nous poussé le haut-parleur ? Je ne sais pas. D'accord, là, je ne vois pas du tout. Alors, est-ce que je peux foutre la boule de bowling dessus ? Ce serait un petit peu con. Non, ça ne sert à rien. Ah ! Peut-être que maintenant, je remets la stéréo. Wow ! Et là, la pizza va tomber. Ah ! Putain ! Ouais, mais bon, c'est vraiment... Sérieusement... Ouais, d'accord, ok. Non, mais... Je me demande... Là, ce que je me demande, en fait, c'est s'il y a des joueurs qui réellement ont pensé à ça. C'est-à-dire que si les joueurs se sont dit Oh ! Putain, si je fais tomber les baffles, si je fais tomber les baffles, du coup, ça fera encore plus de son, quoi. Et du coup, on pourra faire tomber le faux vomi. Ou alors, si la plupart des joueurs, en fait, ils ont fait comme moi, c'est-à-dire qu'en gros, ils ont utilisé toutes les commandes. Et voilà. Et ils ont compris comme ça, vous voyez. Je m'interroge. Voilà. Je me pose des questions. Est-ce que les joueurs l'ont compris avant de le faire ? Ou est-ce qu'ils l'ont fait et ils ont compris après exactement comme moi ? Voilà. Je m'interroge. Je m'interroge. Je m'interroge. Alors, on va donc pouvoir ramasser le faux vomi. Donc là, vu de nez, je dirais que la seule utilisation, ce serait de le filer à l'autre. J'ai tenté d'aller voir ça. Est-ce que je peux le filer à l'autre, là ? Toi, tu veux le faux vomi, peut-être ? Attends. Est-ce que tu veux le faux vomi ? Ça m'étonnerait quand même. Non. En fait, il n'en veut pas. Faux vomi. À quoi tu veux que ça me serve, ça ? Du faux vomi ? Non, là, je ne vois pas. Je ne vois pas. Je ne vois pas du tout. Du faux vomi. Attends, est-ce que je t'ai passé par là ? Je t'ai jamais venu là, je crois. Non. Nous n'étions jamais venus par ici. Cette énigme de ouf. C'est vrai que non, mais voilà. Au début, je m'étais dit comment on peut trouver ça. Et finalement, après, quand tu te rends compte qu'en remettant la stéréo, effectivement, il y a le coup du faux vomi qui peut finir par tomber, là, d'un seul coup, ça fait tilt. Mais ça fait tilt après l'avoir fait. C'est ça, le truc. Ça ne fait pas tilt avant, quoi. Ça fait tilt après. C'est ça. C'est ça, le truc. Bref. C'est évident comme énigme, comme dit le tchat, évidemment. C'est une marque de fabrique, les énigmes farfelues chez LucasArts. Tu as réussi ou peur, donc c'est trouvable. Oui, non mais putain. Ok, je vais essayer de réexpliquer mon point de vue. Je ne dis pas qu'on ne peut pas réussir à trouver. Je dis qu'on trouve parfois, pour ne pas dire souvent, par hasard. C'est ça que je dis. Là, c'était le hasard. C'était... Excusez-moi, tu es obligé de te faire toutes les... Quand tu es devant une baffle comme ça, qu'on te propose 10 actions, que fais-tu ? Tu sais que tu dois faire les 10 actions. Et que sur les 10 actions, tu as peut-être une qui va passer. Et quand ça passe, tu te dis, « Ah, mais c'est bien sûr ! » C'est ça que je peux éventuellement reprocher à ce genre de jeu. Mais après, je comprends qu'il y en ait qui adorent. Quelqu'un qui a éventuellement un esprit de déduction extrêmement peu commun, peut trouver sans hasard. Je pense malgré tout que c'est possible. Alors, on a du micro-ondes. Ok, on a du micro-ondes qui sera certainement utile. Ça, c'est sûr. Ah, peut-être que je vais pouvoir embarquer la fourchette là, tiens. Ok, ça fait une fourchette en plus. Alors, le café. Oh putain, j'y crois pas, d'accord. On a embarqué le café. Ah, donc le café, ça sera pour... Oh putain, deux fois ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel-là ? Il a embarqué deux cafés ? Attendez. Ah oui, d'accord. En fait, on peut avoir plus que dix emplacements en allant en bas. Donc le café... Ah d'accord, ça doit être du déca. D'accord. Ça, c'est du vrai café, je pense, et ça, c'est du déca, j'imagine. Et voilà, t'as, c'est marqué. Voilà. Le café, le café décaféiné. C'est marqué. Ce qui veut dire que je pense que l'autre, du coup, il lui faudra du café. Vous voyez, il y avait une histoire avec le Dorter Fred, là, qui ne prenait plus que du café ou du déca. Je ne sais plus ce qu'il avait dit. Au début du jeu, il nous avait dit ça, je ne prends plus que du déca. Ou je ne prends plus que du café, je ne sais plus. Je crois qu'il avait dit qu'il ne prenait plus que du déca. Donc, il faudra, je pense, remplacer... C'est très bien qu'en fait, il faudrait juste les interchanger maintenant. Comme ça, il prendra du café et ensuite il va devenir somnambule, ce qui nous permettra de voir le code. À mon avis, c'est quelque chose comme ça. Voilà, je pense que c'est ça. Bon, le micro-ondes. On va le pousser. Non. Alors, on va le tirer, nous. Je ne le touche pas. Ces modèles ont une histoire de déca. Je ne le touche pas. Ces modèles ont une histoire de déca. Est-ce que je pourrais faire un truc avec le micro-ondes, moi ? Euh... Non, je ne vois pas. Non, je ne pense pas. Je vais partir d'ici. Attendez, il y a encore une porte. Putain, mais c'est immense, ici. Il y a encore une porte. Alors, on est où, là ? Galerie concept déverrouillée. Ok, d'accord. Donc, le sèche-linge. Ouvrons le sèche-linge. Est-ce qu'il y a un truc dedans ? Ok, il n'y a rien dedans. Utilisé. Il n'y a rien à sécher. Il n'y a rien à sécher. Mais moi, je n'ai rien à sécher non plus. Euh... Voyons. Ne pas s'asseoir sur les machines. Ah, d'accord. Il faudrait y mettre une pièce. On a une pièce. Ça, c'est cool. Par contre, on n'a rien à laver. Moi, je n'ai rien à laver. Est-ce qu'avec Oggy, j'avais un truc ? Je ne pense pas. Non, moi, je n'ai rien à laver, c'est sûr. Je n'ai rien utilisé, ici. Alors, le placard, est-ce qu'il y a un truc ? Oh, un entonnoir ! Je prends l'entonnoir. On ne sait pas pourquoi, mais on s'en servira certainement. Donc, l'entonnoir, c'est bon. Le lave-linge. Ah bon, il est pété, en plus. Il ne marchera pas. Ok, d'accord. Donc, le lave-linge, il est cassé. Ok. Euh... D'accord, on va partir d'ici. Bon. On se retrouve avec Boggy le clown, là. C'est bon. Hum... Hum... Surtout qu'avant, j'avais déjà tenté de taper le chat avec le marteau. Donc bon. Mais je ne verrais vraiment pas l'intérêt de foutre. Et je vais quand même aller voir ça, puisqu'en plus de ça, je vois qu'on apparaît ton message. Ce qui veut dire que c'est peut-être vrai. Mais ce serait tellement débile, quoi. Et ce serait encore le bon exemple qu'il faut vraiment tout essayer. Pourquoi il faudrait foutre le hamster ? Je ne vois vraiment pas pourquoi il faudrait foutre le hamster dans le... Ça n'a tellement pas de sens. Ah non, il ne veut pas. Il ne veut pas. Et heureusement qu'il ne veut pas. Sinon, ça aurait vraiment été débile, quoi. Il ne faut quand même pas déconner, hein. Loul. Donc... Bon. Écoutez, on va revenir. On va remonter en haut. Je pense qu'on a fait tout ce qu'il fallait. Ah oui, c'est vrai, j'aurais également... Mais je ne veux pas que tu ailles là ! Qu'est-ce qu'il est chiant ! C'est vrai qu'on aurait également pu essayer le hamster dans le micro-ondes. Mais là, il ne faut quand même pas déconner non plus, hein. Loul. Bon. On va aller éteindre la sono. Je pense qu'on a fait tout ce qu'il fallait. Ouf ! Ce qui m'étonne, c'est la boule de bowling, parce que regardez. La boule de bowling, il me propose de la donner. Donner la boule de bowling. Pourquoi est-ce que ça, ça ne me propose pas avec tous les trucs ? Pourquoi ça propose de donner la boule de bowling, quoi ? Ça, ça n'a pas de sens. Donner la boule de bowling. Je ne piche pas à ça. Donner la boule de bowling. Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh. Il n'y a pas d'argent, personne ne sera jamais intéressé à mon design, donc je finis mon carrière d'inventer de la nouveauté ici, dans ce motel d'inventure. Qu'est-ce qu'il est approprié ? Je ne peux même pas faire ça bien. On peut imaginer que lui c'est un client du motel. Pourquoi vous n'essayez pas de m'empêcher un ton heureux ? J'ai inventé un bruit qui a transformé vos lèvres. Personne n'a pas aimé. On va parler de la philosophie. Ok, ici c'est ma philosophie. La vie est complètement pointillée, en particulier ma. N'essaie pas de m'en empêcher, Mouche. Exactement les 7000 morts. Bonne référence. Non, Mouche, n'essaie pas de m'en empêcher. Non, n'essaie pas de m'en empêcher. Mouche, essaie de m'en empêcher. Pourquoi vous dites ça ? Je suis un designer de la nouveauté. Je suis un designer de la nouveauté. J'ai appris des idées fabuleuses. Les lollipops explosent. Les gouttes de l'ombre. Et les verres de 3D, pour nommer quelques. Le problème c'est que personne n'aime mes designs. Je sende'em all over the world, et personne ne répond. Je veux juste que quelqu'un ait dit qu'ils aimerait une seule fois. Oh, 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 c'est moi. C'est bon. Je suis un designer de l'ombre. Et c'est pas possible. d'accord donc en fait il a le même job que le mec du bas là du coup il y a forcément un truc à faire avec lui peut-être essayer de lui filer la souris mécanique ou la pizza tiens ça j'ai déjà fait tout ça il est complètement dépressif du coup je peux pas rentrer c'est quoi ça l'encre magique ah bon ben on a embarqué l'encre magique l'encre magique d'accord alors là on voit la caméra du coup c'est un petit peu bizarre quand même parce que c'est un motel où l'autre du coup elle espionne elle regarde tous les clients c'est un petit peu étrange comme truc bon tu m'étonnes tu m'étonnes voyons on va tenter la souris ok bon là ça veut pas décidément quand ça veut pas ça veut pas avec la souris hein ah le hamster tient peut-être non le hamster non plus alors la pizza le faux vomi effectivement bon je vois pas ce que je peux faire avec lui là non je ne sais pas quoi faire avec toi pour changer bon je vais me casser d'ici putain c'est c'est pas évident quand même attendez la machine à bonbons là alors attend peut-être qu'on peut faire un truc avec ça euh si je fous une pièce peut-être je vais essayer de foutre la pièce il ne veut pas on va taper dessus il ne veut pas non plus euh dans la manivelle non 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 là on peut rien faire avec ça bon cassons nous d'ici ah attendez la machine à glace la glacière qu'est ce que tu veux que je fasse avec ça ouvre moi ça ah parce qu'on peut prendre des glaçons alors il y a une machine à glace peut-être qu'il faudra mettre un truc dedans euh dans le freezer là parce que je peux l'ouvrir je peux l'ouvrir à mon avis il faudra foutre un truc dedans je pense le hamster voilà c'est ça ah 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 quoi non non mais sans déconner non mais sans déconner là hé je fais le truc totalement au hasard comme quand j'avais failli faire le hamster dans le micro-ondes là je me dis allez tiens le hamster et c'est le hamster non mais sans déconner mais non mais ça n'a pas de sens quoi voilà je vais être pichon ça n'a pas de sens vous êtes vraiment obligé de tout essayer mais je comprends même pas pourquoi il l'a fait et pourquoi il a fait ça il y a un truc que j'ai pas compris dans l'histoire ou quoi prendre le hamster ah non il est pas mort mais pourquoi on a fait ça attendez j'ai pas compris là mais prends-le le hamster ah non en fait il a l'air en colère hé mais c'est complètement con mais sans déconner hé mais sans déconner quoi le pire c'est que c'est le premier truc que j'essaye et c'est ça non mais comment on voulait trouver des trucs pareils quoi je sais pas quoi tu dois mettre un hamster dans la glacière mais merde non mais en fait je sais pas quoi on sait même pas pourquoi on a fait ça pourquoi on a fait ça je peux même pas le reprendre donc là je referme d'accord ok on a enfermé le hamster dans non mais je comprends pas pourquoi on aura enfermé le hamster dans la glacière pour le congeler pour le futur ah oui peut-être mais bon donc genre ça veut dire que genre ouais mais bon genre la glacière va rester là pendant 200 ans enfin je veux dire oui ok d'accord je dirai rien ok 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 d'accord 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 effectivement ouais ok 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 d'accord 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 j'ai rien dit ah putain c'est pas possible il fallait foutre le hamster là-dedans ah putain c'est quoi le prochain oh putain qu'est-ce que c'est que ça il faut le chatouiller le représentant endormi je trouve qu'on entend quasiment plus les musiques du coup c'est marrant parce que j'ai l'impression que les musiques ça a carrément je l'avais baissé mais là je les remonte un petit peu voilà on va le foutre là parce que là je trouve qu'on les entend quasiment plus c'est quand même dommage il va avoir froid le hamster non non pas du tout pourquoi il aurait froid on a seulement fermé dans le freezer je ne vois pas pourquoi il aurait froid bon qu'est-ce que c'est que ce truc là le représentant endormi c'est le seul motel où tu peux rentrer chez n'importe qui sans frapper et tout quand même bon lui il faut le réveiller ah voilà on va lui parler des glaces non il ne se réveille pas quand même avec ça bon je pense que ça ne sert à rien bon je vais voir si je peux le réveiller avec quelque chose la souris mécanique on va bien le trouver pour ce nom de dieu de souris voilà on va y mettre la souris mécanique dans la bouche non ça ne marche pas alors on va lui mettre le vomi voilà le vomi dans la bouche non ça ne marche pas ah voilà ça je sais la fourchette dans les fesses si avec ça il ne se réveille pas putain il ne se réveille toujours pas dis donc ah un coup de massue sur la tête ça aurait l'air d'un accident qu'est-ce que tu veux que je fasse avec lui moi on pourrait bien tenter l'entonnoir dans le cul mais bon je ne pense pas que ce soit ça non plus j'ai des doutes j'ai des doutes bon on va quand même inspecter ah attendez il y a un truc sous lui ah voilà c'est sûrement ça on va choper le pull alors il y a le pull là utiliser le pull avec mais avec quoi tu veux je l'utilise le pull putain attendez tu m'étonnes tu peux pas donner le pull euh essayons de comprendre voyons le pull non là je ne peux rien faire avec ça le truc c'est qu'il y a aussi Oggy qui a plein de conneries il faut que je regarde ce qu'il a exactement ouais sauf que non il y a l'ouvre boîte il y a la lettre il y a les spaghettis voilà et l'eau et puis la brosse on ne peut rien faire avec ça non pas faire grand chose avec ça euh bon ici on téléphone bon je peux rien faire avec le téléphone la caméra de surveillance hum une caméra de surveillance hi there hi there ton meilleur profil Bernard hi there euh ouais mais ça m'étonner que je puisse faire quelque chose alors attendez il y a encore ça là-bas c'est quoi le monnayeur des doigts chatouilleur qu'est-ce que c'est que ça ah je vais peut-être pouvoir le réveiller avec son non on l'utilisait le monnayeur des doigts chatouilleur euh attendez qu'est-ce que c'est cette histoire là le monnayeur des doigts chatouilleur bon je peux rien faire avec ça non plus euh ça me propose de l'utiliser avec quelque chose mais ça j'ai pas encore compris comment ça fonctionnait bref la télé alors est-ce qu'on peut l'allumer alors est-ce que je peux augmenter alors déjà là on voit qu'il y a le diamant sauf que c'est pour 2 millions et on n'a pas du tout 2 millions même si même s'il nous fait un diamant est-ce que je peux augmenter le son ah pousser peut-être non il ne veut pas la faire tomber euh non ça c'est pour l'éteindre donc on va la rallumer bah là on a compris non tais-toi euh voyons on allume la télé mais ça n'a servi à rien qu'est-ce que vous voulez que je fasse bordel de bordel de bordel non si je peux mettre du faux vomi sur son truc sur le pull non non l'encre magique je vois vraiment pas pourquoi j'utiliserai ça non écoutez je vois pas ce que je peux faire ici attendez ça chauffe ça brûle on me dit là dead keeper ça chauffe ça brûle ce qui veut dire que je peux peut-être faire quelque chose hooper monnayeur ça veut dire quoi ah peut-être mettre une peut-être mettre la pièce alors là-dedans le monnayeur des doigts chatouilleur il faut foutre une pièce là-dedans alors oh non non qu'est-ce qu'il y a eu il a bougé qu'est-ce qu'il se paie qu'est-ce qu'il se passe en fait il a bougé mais c'est ça je suis con le monnayeur des doigts chatouilleur je vais même pas penser à foutre une pièce le pull je peux prendre le pull maintenant qu'est-ce qu'il se passe il est couché sur le manche d'accord alors attendez alors le gros est couché sur le manche je peux pas en même temps je me demande pourquoi j'ai envie de prendre son pull aussi mais bon c'est pas la question il est couché sur le manche en plus je n'ai plus de pièce maintenant putain qu'est-ce que tu veux que je fasse bordel de bordel c'est pas possible ça peut-être maintenant je pourrais rallumer la télé genre je l'éteins puis je la rallume ça ne sert à rien putain je sais pas ce que je peux faire utiliser le pull je peux pas utiliser le pull avec quoi que ce soit ben oui je sais bien que tu peux pas putain qu'est-ce que c'est énervant sur un téléphone à mon avis je sais bien que tu n'as rien contre ce téléphone oh putain mais j'y crois pas attendez je crois que c'est pas avec ça qu'on aura notre diamant oh non non c'est bien non tais-toi tais-toi bon alors le manche s'il te plaît c'est gênant le manche le manche de quoi le manche le manche du pull là mais vous rigolez ou quoi faut quand même pas juste cliquer là quand même non attendez c'est quoi cette histoire de manche il est couché sur le manche j'ai bien compris que il était couché sur le manche c'est ce que vous racontez attendez qu'est-ce que c'est que cette histoire là le manche attendez mais non mais la manche oui déjà le manche non mais c'est des conneries en fait attendez attendez qu'est-ce que vous me dites là qu'est-ce que c'est que cette histoire là attendez j'ai rien compris c'est quoi cette histoire c'est quoi le monnayeur là le monnayeur des doigts chatouilleurs il marche encore non ça marche plus oui la manche oui mais évidemment que c'est la manche et pas le manche bon c'est tout c'est pour ça que ça rigole oh putain c'est vrai que c'est hilarant mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec le manche la manche loul putain tu veux que je fasse quoi qu'est-ce que c'est con mais j'en sais rien moi on va être la souris allez la souris je tente oh attends c'est ça en plus ah non putain j'ai cru j'ai cru que c'était ça j'ai cru que c'était ça alors attends qu'est-ce qu'il veut la fourchette la bonne taille loul mais c'est quand même pas l'encre magique ça n'a pas de sens qu'est-ce que tu veux j'utilise moi le marteau bon écoutez moi je ne sais pas la peinture non qu'est-ce qu'il y a eu là il n'a rien dit oh la la c'est la mort ah mais il n'est pas étendu de toute façon c'est la mort mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse le café allez le café tiens le café sur la tête wrong size wrong size et pourquoi il dit c'est pas la bonne taille non mais la bonne taille de quoi pourquoi il dit c'est pas la bonne taille on dirait qu'il a envie d'y mettre un truc dans le cul et il dit que c'est pas la bonne taille quoi sans déconner vu où il est placé on dirait que genre je prends je prends le marteau hein je clique dessus wrong size c'est pas la bonne taille il est juste au niveau de son cul quand même putain wrong size what qu'est-ce que c'est ces conneries attendez je ne comprends plus rien du tout à ce jeu qu'est-ce que je dois faire je vais quand même regarder s'il n'y aurait pas du spoil parce que là je ne sais plus alors attends est-ce qu'il n'y aurait pas la soluce je crois qu'il faut mettre une deuxième pièce pour le faire bouger encore une fois ah bon mais qu'est-ce que je fais ici alors mais si je peux rien faire putain on essaye de faire un truc qu'on ne peut rien faire faut me le dire si je peux rien faire putain bon allez on dégage d'ici c'est bon j'ai eu ma dose allez hop oh mon dieu une nouvelle dépêche la tentacule pourpre élu homme de l'année ah d'accord en fait la tentacule violette va gravir petit à petit tous les échelons quoi pour devenir pour dominer le monde bon allez partons d'ici et on laisse évidemment le hamster bien sûr dans la glaciaire tout est normal sacré Bernard bon alors ce qui m'étonne c'est que attendez mais en plus attendez je suis sûr que la pièce c'est là parce que chewing-gum collé avec une pièce non mais ce qui est incroyable c'est que le mec il n'est pas capable de ramasser un chewing-gum qui est collé avec une pièce quand même loul en fait la pièce c'est là la pièce c'est là c'est ça le pire alors comment tu veux ah attendez la fourchette la fourchette mais putain mais oui mais t'es une fourchette mais c'est une fourchette oh tu déconnes le chewing-gum ah moi j'en peux plus de ces jeux sans déconner c'est insupportable voilà moi je voulais être gentil je vais lui donner sa chance mais tu ne peux pas vous ne pouvez pas ces jeux sont tous plus insupportables les uns que les autres voilà il n'y a pas de logique c'est complètement lourd dingue sans déconner quoi je te donne une fourchette pour ramasser ce putain de chewing-gum qui te permettra d'avoir la pièce qui te permet de nous débloquer avec cet énigme avec le gros où il faut prendre son pull on ne sait même pas pourquoi il faut prendre son pull mais il ne veut pas décoller le chewing-gum voilà ça c'est l'énigme vous ne pouvez pas décoller le chewing-gum du sol qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi hein ça s'appelle les point and click cette histoire voilà les point and click oh putain j'en peux plus alors qu'est-ce qu'il faut comment tu veux que je décolle ce truc allez on va entendre l'encre magique au point où on en est de toute façon voilà ça ne marche pas putain qu'est-ce que tu veux comment veux-tu que je décolle ce truc est-ce que j'ai un truc avec Augie qui me permettrait de décoller ce chewing-gum oh putain la brosse et le seau la brosse et le seau attendez ou alors les spaghettis euh putain attendez peut-être bien la brosse et le seau là il ne peut pas il ne peut pas mais je vais essayer juste la brosse voilà on va juste essayer avec la brosse ça pourrait être la brosse ça pourrait être la brosse oh la 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 mais oui évidemment tu ne peux pas le décoller avec une brosse au poil dur mais oui mais oui bien sûr that make sense pense à la voiture sale mais la voiture sale j'y suis allé j'y suis allé la voiture sale j'ai essayé la brosse déjà qu'est-ce que vous voulez que je vous dise j'ai essayé non mais on a essayé tout à l'heure on a essayé tout à l'heure tu pourras peut-être décoller le chewing-gum avec le hamster congelé voilà c'est ça tu vois c'est ce genre de truc on va revenir voir le hamster dans deux heures il sera congelé ce qui nous permettra de décoller le chewing-gum non c'est pas drôle chut ne dites rien du tout surtout voilà c'est vrai qu'il est 4h du mat' tu as du calme ou peur il est 4h du mat' c'est pour ça il y a un semblant de logique que Lucas Arsienne l'a dedans oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai ah putain attendez Philippe donne un indice là tu as un truc à récupérer dans l'entrée puis va dehors te manque un écran et il faut que tu inspectes le pare-brise qui te donne un indice ah ça c'est intéressant alors déjà donc dehors apparemment on a raté un écran et donc le pare-brise de la voiture que pourtant je pensais avoir inspecté peut-être que finalement je ne l'ai pas inspecté donc parce que est-ce qu'il y a une différence entre la caisse et le pare-brise ah oui d'accord putain en fait c'est pas la même chose oh la 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 d'accord ah putain attendez du coup alors attends ok donc est-ce que je peux brosser le pare-brise il ne veut pas je ne pouvais pas faire transmuter l'eau savonneuse c'est quand même pas ça oh je ne pouvais jamais faire ça non c'est dingue wash oui mais tu veux que je te wash avec quoi bordel de bordel de bordel c'est quand même incroyable cette histoire ouais je peux rien faire qu'est-ce qu'il raconte l'autre bon attendez par contre j'ai raté un écran donc on va aller par là peut-être il y a un écran que j'ai foiré par là-bas alors attends ah oui ah mais d'accord en fait on vient ici d'accord donc la pancarte donc là on se retrouve ici d'accord les tuyaux crachant de la boue verte ouais mais là je ne peux rien faire je ne crois pas d'accord ça va peut-être utile pour venir ici pour faire quelque chose mais là pour l'instant je ne pense pas que je puisse faire grand chose non là je ne vois pas on va revenir il y a toujours les espèces de momies là je ne sais pas ce qu'on peut faire avec ah putain j'y crois pas il y a ça qu'on peut ah mais non c'est la boîte aux lettres je n'ai rien dit on va revenir on va revenir il y a le prospectus voilà le prospectus le temps de mer je n'ai même pas vu ça bravo il y a un petit peu cette histoire de prospectus alors il me tente de savoir à quoi ça pourra bien me servir cette chose parce que là je n'en ai strictement aucune idée bref aïe aux savonneuses et ils tiltent pas qu'est-ce qu'il raconte mais non mais j'ai essayé pourquoi il dit aux savonneuses et ils tiltent pas oh là là tiltent pas ou à quoi je ne peux pas le faire bouger l'eau savonneuse j'y ai pensé depuis le début sauf que quand je prends Augie et que j'essaye de le transmuter pour lui je ne peux pas mettre ça dans le chrono chiote donc du coup ben non je ne vois pas non non je ne tilte pas je ne tilte pas ouais c'est compliqué quand même l'humour l'humour reste avant tout un composant essentiel de la résolution des énigmes elles sont logiques et drôles c'est ça je me répète pour le Hooper mais l'énigme du manche est mal branlée du manche quelle manche à la manche du pull je ne sais pas moi j'imagine qu'il faut choper la pièce qu'il y a sur le chewing-gum et puis le réutiliser sur la machine je ne sais plus bon filez-moi quelques indices au moins parce que sinon on va y passer 50 heures 50 heures on va y passer donc quelques petits indices s'il vous plaît alors un indice toujours fermer les portes derrière toi ah ça pour le coup c'est un indice je ne m'y attendais pas fermer les portes derrière moi tiens effectivement c'est vrai que ça je ne le fais pas alors du coup on va revenir en hauteur tiens on va aller voir le mec qui ronfle là alors attends je peux fermer la porte en plus c'est vrai qu'on voit qu'on voit que la porte scintille un petit peu elle est en surbrillance donc ah effectivement alors attends les clés ah ça tu vois je n'ai pas pensé donc là j'ai chopé les clés alors merci d'être keepers parce qu'effectivement c'est vrai que depuis le début on a l'option fermer la porte et je ne m'en suis jamais servi effectivement là pour le coup c'est ma faute là c'est ma faute il n'y a rien à dire faut te débrouiller tout seul ou peur vu que tes mots d'eau bannissent le moindre indice qui t'est indiqué c'est rigolo alors tu peux réussir l'énigme du saut dans le passé ah ça c'est intéressant bon donc du coup là on a chopé des clés bon voyez un petit peu ces clés bon on a chopé un trousseau de clés bon je pense pas que ça va nous aider à résoudre cette énigme à moins que je le fasse sur lui mais ce serait très étonnant que ça puisse le réveiller ou un truc du genre que ça puisse même servir voilà c'est normal donc non je vais repartir voilà j'ai chopé les clés on va dégager est-ce que tu peux fermer la porte ah et on peut la refermer derrière soi ah c'est pas mal ça en fait j'ai pas j'ai pas tilté en fait qu'on pouvait comme ça fermer ouvrir quand on voulait ça c'est pas mal c'est pas mal bon je pense que je vais revenir alors mais réfléchis des clés attendez oui oui des clés oui mais bon des clés des clés qu'est-ce que tu veux que je réfléchisse avec des clés moi attends je vais revenir du coup qu'est-ce que tu veux je fous de les clés attends on va voir je veux bien mais les clés là-dedans je vois pas du tout là je sais pas là des clés un trousseau de clés ben non là je ne sais pas ici je ne sais point je vois pas non ah mais c'est pas là alors ben alors pourquoi vous me dites là d'accord mais c'est pas cet endroit du coup donc là il faut juste que je prenne les clés et ensuite que j'aille ailleurs ok donc là on est d'accord oui donc j'imagine qu'il y a un endroit où il faut utiliser les clés ou un truc du genre mais je ne sais plus les clés c'était où est-ce qu'on peut utiliser les clés je ne sais plus il faudrait réfléchir est-ce qu'il y avait une porte fermée je ne sais plus de toute façon c'est comme un débit pourquoi ce trousseau de clés pourrait ouvrir une autre porte ah le cerf-volant ah oui effectivement oui oui ça pourrait servir à tirer la foudre oui c'est pas faux c'est pas faux voyons on va voir si je peux les envoyer à monsieur Augie oui on va essayer ça effectivement effectivement si on fout les clés sur le cerf-volant ça pourrait attirer la foudre on va voir c'est pas une mauvaise idée ça voyons est-ce que si je clique sur lui direct ça va marcher je ne veux pas non mais là il ne veut pas loul mais peut-être qu'il faut que attend je ne peux pas aller directement mais là je ne peux pas y aller est-ce que si je vais là-bas non ça ne veut pas cerf-volant clé non c'est pas ça non t'es des conneries bah alors t'es des conneries ou quoi attendez un peu là monsieur deadkeeper là si jamais tu m'as trollé depuis le début ça va très 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 mal se passer moi je me t'ai dit c'est ça on fout les clés sur le cerf-volant et puis il va y avoir la foudre et puis c'est bon non ça n'a pas l'air d'être ça en fait bon je vois comment troller bon réfléchissons j'ai l'impression d'avoir tout regardé la charrette tiens la charrette la charrette voyons la charrette peut-être qu'il faut nettoyer la charrette tiens il faudrait quelque chose pour la frotter la frotter putain la frotter vite la brosse la brosse on a dit la brosse ça y est je trouvais et tout seul en plus vous avez vu ça un petit peu ils sont très impressionnés oh putain ça y est regardez moi ça voilà en fait c'était pas le cheval c'était pas le C'est pourquoi je n'ai jamais wash ma voiture. Hey Ben ! Oh, c'est toi ! Où est-ce que tu vas ? Qu'est-ce que tu expériment ? Même science parfois s'est rendu compte de la pluie, mon gars ! Mais comment est-ce que tu vas faire de la pluie ? Si tu ne vas pas faire de la pluie ? To be frank, which I am, I don't know ! The science of electrodynamics, much like your mind apparently, is still in a state of relative infancy. Back to the drawing board, I say ! What a genius ! Très bien, par contre, je n'ai toujours pas compris cette histoire de clé. J'ai l'impression qu'on m'a trollé depuis le début. Bon bref, on s'en fout. Bon du coup, alors attendez, voyons. Donc, si l'autre retourne à son atelier, peut-être qu'on peut aller le voir à son atelier. On va regarder. Est-ce qu'on peut aller le voir à son atelier ? Le Benjamin Franklin. C'était où ? Non, c'était pas ici. Si, c'était peut-être là. Non. Non, c'était la dernière porte. C'était là. Voilà ! Ah, il est là ! Ah, peut-être, peut-être que c'est maintenant qu'il faut que je défile les clés. Je ne veux pas. Non, décidément, il ne veut toujours pas. Ah, peut-être, non, 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 pas le tiroir, non. Ce serait complètement débile. Je ne peux rien faire, là. Non, les plans du cerf-volant. C'est quand même pas sur les plans qu'il faut jeter les clés. Loul. Décidément, il ne veut toujours pas, hein. Ouais, ouais, c'est le vrai Benjamin Franklin. Putain, qu'est-ce que c'est relou. Il faut que je revienne avec Bernard pour voir s'il n'a pas des objets. Intéressant. Le maillet. La peinture. La souris. Aïe, 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 aïe. Comment tu veux te retrouver là-dedans ? Je vais aller voir le docteur Fred et voir un petit peu cette histoire de café, là. Voilà, parce que ça, ça m'intrigue. Je ne sais plus s'il prenait du déca ou du café, mais... Ah, une nouvelle dépêche. La tentacule se présente aux élections. Ah, putain. Je vais aller voir le docteur Fred, là. Ça m'intrigue. Attends. J'ai l'impression que le son est vachement bas depuis quelques temps. Je ne comprends pas pourquoi. Bon, voyons. Toi, tu prenais du café ou du déca ? Qu'est-ce que tu m'as dit ? Hey, docteur Fred. Nous devons faire quelque chose. Oui. Hum... Oh, mais c'est bon, on a compris. Le président est souffrant. La tentacule intervient. Loul. Nous allons tous parler... Bien, en anglais, je suppose. Qu'est-ce que nous ne polluons pas la rivière ? Je pourrais juste débrouiller ma machine de l'eau, mais c'est trop tard. Vous avez une machine dont la seule fonction produit produit de la vache toxique ? Vous ne pouvez pas avoir un laboratoire de haut-tech comme celui-ci et ne pas soudre des poissons. Tous les autres scientifiques scientifiques se sont rires. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire ? Faites la vache de diamant. Comment est-ce que la scientifique scientifique ? Ce n'est pas trop lucratif, en ce moment-là. Nous vivons surtout sur l'argent de la rente. C'est-ce qu'il y a Edna's tips de sa danse exotique ? Faites-moi quand vous obtenez un diamant ! Bon, ok, alors voyons. Déjà, je vois que... Ah, mais voilà, je vais lui mettre dans la tasse ! Voilà, ça y est, j'y suis, là. Attendez. Je vais lui foutre le café dans la tasse, là. Voyons. Alors, le café. Voyons. Ah, et voilà ! Quel talent ! Voilà, ça y est, je sens que c'est ça, là. Je sens qu'on y est, là. Maintenant, c'est un bon café. On va encore lui en mettre, hein. Non ? On ne peut plus ? Merde, c'est peut-être fini, là. Il ne veut plus ? Ah ben si, il veut. Hum, merci. J'ai besoin de me prendre un petit peu. Maintenant, c'est un bon café. Hum, merci. J'ai besoin de me prendre un petit peu. Bon, on va essayer le décat. Hum, merci. J'ai besoin de me prendre un petit peu. Ah, putain, c'était le décat. C'est quoi ? Oh ! On va le suivre. Mais celui-là ! Pourquoi il ne le suit pas, là ? Mais, t'es con ou quoi ? Dépêche-toi de le suivre. Vite ! Il faut aller où, là ? C'est là-dedans ? Merde ! J'y vois rien ! Merde ! Quoi ? Il n'y a rien vu. On ne voit rien, là. Attendez. Mais prends-le ! Attendez. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, là ? Merde ! Il ne veut pas le prendre, hein ? Attends. Il va rester là. Attends. Putain. Mais d'accord, mais pourquoi tu ne le prends pas ? Il ne veut pas le prendre. Alors, attends. Attendez, on va réfléchir, là. Prendre le Docteur Fred Loul. Attendez. Poussez le Docteur Fred. Non, il ne veut pas. Il est ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Si, je sais. J'ai une idée. Je vais revenir là-bas. Mais non. J'allais dire, je vais revenir à l'écran de contrôle. Si, je vais quand même revenir à l'écran de contrôle. Je vais revenir à l'écran de contrôle. Parce que ça devait forcément servir à quelque chose. Il y avait le chiffre 53, là. Voyons. C'est où déjà ? C'est là ? C'est là ? Ah putain, mais non ! Mais quel con, alors ! Ça devait être... Ça devait être... Je pense que c'est là. Non, pas du tout. Non, en fait, c'est là-bas. C'est là-bas. Voilà, c'était là, je crois. Ah voilà. Alors. Voilà, il est là. On le voit. Alors. Est-ce qu'on peut mieux voir ? Ah putain, j'y crois pas. J'ai eu bon. Oui, mais non, parce qu'on... Ah, c'est excellent ! Putain, on le voit vraiment et tout ! Ah, c'est pas mal ! Putain, c'est pas mal. Mais oui, d'accord. Mais on le voit, mais je l'avais déjà vu. Mais je l'avais déjà vu, ça. C'est 57. Il n'y a pas de tape dans la machine. Bon, c'est 57. D'accord. Mais ça, je le savais déjà. Euh... Bon. Essayons de comprendre. Essayons de comprendre ce qu'il faut faire, là. Le docteur m'empêche de prendre le contrat. On espère donc que le hamster va bien, bien sûr. Alors. Ecoutez, je vais fouiller le bureau. Voilà. Au moins, du coup, il a ouvert la porte. Alors. On a embarqué le correcteur. D'accord. Ok. Le livret de Compte en Suisse. Loul. Ah, on l'a embarqué en plus. Ah d'accord, il a vraiment embarqué. Ok. Le téléphone. Ce qui pourrait être pas mal, c'est que j'appelle le nôtre. Pour le réveiller, non ? Ah, attendez. C'est 846-427-35327. C'est la merde. C'est la merde. Voilà. Attendez. Demain. C'est la merde. Ah putain, mais... Putain, je peux... Je peux interchanger avec... ... juste avec la... ... la croix directionnelle droite et gauche les personnages. J'ai même pas besoin d'aller dans le menu en fait. Voilà, c'est encore plus rapide comme ça. Bon, on va regarder si on peut choper les photos. Voyons les photos de famille là. Ouais, il veut. Il ne veut pas. Respecte-les au moins. D'accord. Ah putain, il y a Dark Vador. J'ai même pas fait gaffe. C'est original. Je ne veux pas ça avec ce calendrier moi. Aucune idée. La caméra. Ben oui, ça c'est sûr. Surtout si tu t'éloignes. Je confirme. Ok, il se montre. Je ne peux rien faire là. Je ne peux rien faire en même temps. Pourquoi faire là ? Euh... Fermez la caméra. Non, il n'y a pas non plus. Euh... Qu'est-ce que je peux faire ? Voyons. Putain, qu'est-ce que c'est chiant, ces énigmes. Mal à mort, moi, le greneuil, je vous jure. Bon, voyons. Allez, s'il n'y a pas une indique. Par contre, on va aller au pieu là. Ça fait encore 2h20. Il est 4h15 du mat. C'est bon. Je n'en peux plus moi aussi. Je n'en peux plus. Je regarde juste s'il n'y a pas une petite indication. Parce que sinon, moi, je galère trop. Dans ce genre de jeu, je galère vraiment trop, en fait. Putain, ce n'est pas pour moi. Ah, mais je galère grave, grave, grave. Je galère vraiment trop. Je galère vraiment trop. Il n'y a même pas d'indice. Ils sont méchants sur le chat. Ils ne sont pas gentils. Alors, tu as oublié un objet dans la salle avec la tentacule verte. Voilà. Non, mais ça, encore, vous pouvez me le dire. Parce que ce n'est pas du gros spoil. Je veux dire, des objets qu'on oublie ou qu'il faut utiliser sur un truc précis que tu n'as pas utilisé. Et à un moment donné, voilà, ce n'est plus possible. On est d'accord, je veux dire. Alors, évidemment, je me doute bien que 100% des gens qui font tous les poids et un clic réussissent toutes les énigmes du premier coup sans jamais aller voir une soluce. On est d'accord, bien sûr, bien sûr. Je n'ai aucun doute à ce sujet, évidemment, évidemment, enfin. Mais pas moi. C'est ça. Ce n'est quand même pas évident. Moi, j'ai du mal. Je galère. Je ne suis pas aidé. Alors. Donc, la clé à Bernard, il te manque un objet pour aller à l'écran de contrôle. Bon, déjà, je vais aller à la salle de la tentacule verte, là, puisqu'il manque un objet. Donc, c'est en haut. Et donc, Deadkeeper me dit, deuxième indice, la clé à Bernard, il te manque un objet pour aller à l'écran de contrôle. C'est un indice, ça. Tu appelles ça un indice. Ah bon. Je crois que c'est ici. Non. Si, c'est là. Putain, mais quel con. Non, en fait, c'est là-bas. C'est celui-là. Voilà. Il manque un objet. Ah putain, je n'ai pas vu qu'il y avait le petit machin ici. Oh, le trou de souris. Putain, je n'y crois pas. Il faut souvent utiliser le machin. Attendez, le trou de souris. Non, attendez, ne me dites pas qu'il faut utiliser la souris mécanique, là. Loul. Ah non. Putain, j'ai cru pourtant. Le trou de souris tilte la souris mécanique. Évidemment, ça n'a aucun sens, mais bon. Mais qu'est-ce que tu veux que je prenne ici ? Oh, putain, il y a eu une VHS au-dessus. Ah ! Mais c'est impossible à le voir aussi. Oh, putain. Alors là, d'accord, j'ai compris. Alors là, voilà. Parce qu'évidemment, maintenant, je prends la VHS, je vais revenir à l'écran de contrôle. Je vais foutre la VHS. Mais oui, mais putain. Elle était juste sur le... Tu ne la voyais même pas. Elle était sur la Sono, là. Sur la chaîne IFI, enfin merde. Putain. Alors là, évidemment, maintenant, tout devient limpide. Comme de l'eau de la grosse roche. Évidemment. Voilà. Parce que là, du coup, évidemment, je vais foutre la cassette là-dedans. Ce qui me permet d'enregistrer le machin. Voilà. Hop. Donc. Alors, attends. Donc, du coup... Alors, si je fais play, il ne se passe rien. Évidemment. Ah, si. Attendez. Oui, non. Attendez. On va arrêter. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Est-ce que... Bon, je vais revenir. Voyons. Là, on est à zéro. Si je fais play, donc là, en fait, il n'y a que dalle. Est-ce qu'il faut que j'enregistre? Vous voyez ça? Je pense que vous voyez. Je vais enregistrer. Ah non, la cassette est au bout. Ah bon? Bon, on va revenir au début, alors. On va enregistrer. Voilà, ça enregistre, là. Et ça sert à quoi d'enregistrer ça? Voyons, on enregistre ça. Oh! Loul. Alors, attends. Là, c'est intéressant. Donc, ok. En enregistrant le truc, il y a les inspecteurs, là, du FISC, je ne sais pas quoi, qui sont arrivés. Ok. Bon, je vais sortir. Je vais embarquer la cassette, si je peux. Voyons. Alors, attends. Bon, il faut qu'elle est dessus. Est-ce que je peux la virer? Voilà. Est-ce que je l'ai reprise, là? Oui, je l'ai reprise. Bon, je vais la reprendre. Donc, attends. Du coup, oui, mais si je reviens, il a fermé la porte. Parce que c'est ça, il a fermé la porte. Donc, je ne pense pas que je vais pouvoir ouvrir. Bon, après, vous me direz, j'ai les clés. Mais les clés, il n'y a pas de raison que ces clés, là, ouvrent cette porte. Ah non, c'est ouvert, en fait. Ah ben, c'est bon, je n'ai rien dit. Je pensais qu'il l'avait refermé. Ah ben, c'est bon, là. On me dit qu'on est bon, là. Ah ben, là, ça va le faire. Ah ben, oui. Là, c'est sûr. Quoi? Tu te fous de ma gueule, ou quoi? Tu ne connais pas la combinaison. Non, mais 57, hein. C'est une blague. Mais c'est une plaisanterie, ou quoi? Mais on l'a vu 50 000 fois, la combinaison. Je ne sais pas la combinaison. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, là? Attends, on se fout de ma gueule, ou quoi? Attendez. Non, mais... Le mec, là, il était somnambule. Je l'ai regardé 50 fois, en train de faire la combinaison. Et le bonhomme, il est en train de dire qu'on ne connaît pas la combinaison. Pourquoi il ne fallait pas que je sorte? Quoi? Non, mais je ne peux même pas déconner, là. Attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire, là? Quoi? Attendez, qu'est-quoi? Il ne fallait pas que je sorte de là-haut? C'est logique. Qu'est-ce que c'est qui est logique? Il tourne le machin après 57. Ah bon? Attendez, voir, là. Et du coup, je fais comment, maintenant? parce que maintenant qu'il est parti il faut que je rematte la cassette alors là ça devient compliqué c'est vrai que le code 57 ça m'étonne mais en même temps s'il y a marqué 57 moi je ne me pose pas de question c'est 57 je comprends pas je ne comprends pas bordel de merde attendez je vais refoutre la cassette dedans et on va regarder mais putain mais fout le dedans là les rembobines bon qu'est-ce que c'est cette histoire là la vacheuse va trop vite mais oui mais quoi il n'y a pas de bouton pour ah c'est ça pour aller plus lentement peut-être attendez c'est ça pour aller plus lentement c'est avec ça que l'on va le voir ça y est 101 voilà ça y est voilà 999 57 ah oui d'accord c'était à ça 101 999 bon ça y est On ne peut pas l'arrêter Oui, c'est vrai que ça m'étonnait aussi Qu'il n'y ait qu'un code à deux chiffres Ça m'étonnait, mais bon Ah ouais, putain Mais bon, cela dit Je ne trouve pas ça super logique Parce que quand j'étais à côté de lui Étant donné qu'il a fait le truc 50 fois J'aurais quand même eu le temps de le voir Vous voyez ce que je veux dire ? Quand on est juste à côté du mec et somnambule Si tu regardes bien ce qu'il fait Tu le vois le code Si on veut pousser la logique au bout de la logique On se dit que ce n'est pas logique Et c'est un peu le problème à chaque fois De ce genre de jeu Et oui, c'est triste Et oui Bon, du coup Je pense que la cassette maintenant On s'en fout On peut même la laisser dedans Aïe, 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 aïe Alors, la tentacule modifie la constitution Les humains sont désormais des esclaves Putain, j'espère qu'il n'y a pas un timer Que genre au bout d'un moment Ça y est, c'est terminé, quoi Je commence à me poser des questions Donc Alors Bon, ouvre-moi ça Voilà Non mais c'était pas mal C'était quand même bien trouvé De voir se remater la cassette au ralenti Pour bien voir le truc Non mais je... Voilà C'est quand même bien trouvé Surtout qu'une fois pour 93 C'est même hallucinant Ça y est, on peut enfin prendre le contrat Mais oui, je sais, je sais Prends le contrat Là Ça y est Bon Voilà, du coup On va pouvoir le rapporter au docteur Fred Sauf que Il doit être quelque part avec Avec les inspecteurs du fisc Là M'étonnerait qu'il soit au laboratoire On va regarder Est-ce qu'il est toujours à son labo ? Je pense pas Ah non, il n'est plus là C'est bien ça Il n'est plus là Au moins qu'il soit tout à gauche Mais ça m'étonnerait Ça fait deux heures et demie Là, c'est n'importe quoi Ça fait deux heures et demie Écoutez, on va s'arrêter On va s'arrêter Parce que là, ça commence quand même À faire un petit peu On va juste regarder Il avait dit, je crois, upstairs Donc à l'étage Donc on peut imaginer Qu'il ne devrait pas être ici Là non plus Parce que c'est des chambres Des clients, des hôtes Donc on pourrait se dire Qu'il est peut-être là Merde, non pas du tout Donc on peut se dire Qu'il est encore en haut alors Il pourrait être encore en hauteur Ah bien Good thing we've got Dr. Fred Under wraps in the next room, huh All that red tape Ought to keep him busy I can't believe What a mess these records are Hmm Did you say you have a PP41 facilities paraphernalia Declaration over there? Nope How do you suppose The Dodgers are doing Well, their win-loss ratio Is 28% below normal However, the successful slide margin Is actually up three points Since May I've noticed that they seem To do well with a man On first after a fly ball When the opposing pitcher Is left-handed Wearing a green hat Fascinating Good thing we've got Dr. Fred Under wraps in the next room, huh All that red tape Ought to keep him busy Ah, il a scotché à côté I can't believe what a mess These records are Hmm Alors là, pour le coup J'ai une idée Euh No, it's another 561 Negative attention statement On va quand même Attendre qu'ils aient fini De poser Mais j'ai une idée Sous-titrage Société Radio-Canada And of course If you're married You'd also have to file A K-7209 Statement Of Joint Attentions And declare any Mutual Gift Expenditures Oh yeah, that's right Is that a W-390B Fervilous Spending Report No, it's another 561AB Negative attention statement Ah I can't believe What a mess These records are Did you say you have a PP41 facilities paraphernalia Declaration over there Nope Is that a W-390B Fervilous Spending Report No, it's another 561AB Negative attention statement Ah Good thing We've got Dr. Fred Under wraps In the next room Bon, I think That's all the records That's all Yeah So I have an idea I think If I go They'll have to I'll have to I'll have to What have you done With Dr. Fred We've got him safely Locked in the next room While we go over his books No, you can't go in and see him And don't even think About staging Some kind of rescue Oui, donc je pense Que en reprenant Augie On va pouvoir aller Dans la pièce Faire quelque chose Et ça va du coup Se répercuter Vu que l'autre Il est attaché Par du scotch Il faudrait genre Je sais pas Voyez mettre un ciseau Ou un truc du genre Pour qu'il puisse Se libérer A mon avis C'est une connerie Comme ça Je pense que c'est Un truc dans ce genre là Qui est votre tailleur ? Très drôle Je vais juste Moseiller Très Très Tenez ton oiseau Très Qu'est-ce que Vous avez dit Que nom de votre Votre C'est Sandy Oh yeah Bon je pense Je pense qu'il n'y a rien à faire Avec eux Non c'est évident Je pourrais quand même Tenter la souris Tiens Ok d'accord Cette souris Elle va bien finir Par servir un jour Loul Je pense Je pourrais Le fil Livré De De Compte En Suisse Et je vais tenter Tiens Ils en veulent pas Pourtant Ils en veulent pas Bon On va dégager d'ici Bon on va aller là bas Puis on va s'arrêter Apparemment Il faut que je fasse Quelque chose Avec Augie Il faut débloquer La verre de son arbre Au prochain live Ouais mais c'est quand même C'est quand même compliqué Ces conneries Sérieusement C'est pas si évident Que ça On va s'arrêter ici Est-ce que je reprends On va reprendre Augie Voilà On va se foutre là On est tout rond rond Comme ça Bon écoutez Il est 4h30 Oh Le mal à tête Mal à tête là On a beaucoup trop live Tu aligne du cerisier Avant de dormir En changeant l'arbre A kumquat Dans le passé Qui est devant Washington Et qui débloque Un truc sympa Pour la fin Et qui dit Et qui dit Et qui dit De quoi tu parles C'est pas évident C'est quand même pas évident Ces putain de point and click Ah là là Moi je trouve ça balèze Ah je trouve ça balèze C'est Ça c'est à force De jouer au jeu d'aujourd'hui Au jeu actuel Tu peux plus jouer au vieux jeu Parce que c'est devenu impossible Ah mais sérieux Tu peux plus Ça demande trop de réfléchir Oui alors apparemment la rediff de FF15 C'est moi qui l'ai foutue en privé Elle a été buguée Il manquait du son Donc je pense que je vais la re-upload moi-même Du coup Voilà Parce que moi sur ma rediff La qualité reste ultra moyenne Mais au moins Il n'y a pas tous les lags Et les problèmes Que vous avez eu pendant le live C'est ça Vu que moi ça enregistre directement Depuis OBS Voilà l'explication Donc je vais la re-upload Et vous l'aurez disponible Pour demain La rediffusion de FF15 Voilà Elle sera disponible sur le site Sans problème Bon je ne sais pas On me dit de faire un truc là Mais si tu te débrouilles très bien Ah non Mais si tu te débrouilles très bien Pour le moment Au prochain live Tu referas un tour des salles Et tu auras de nouvelles idées Ah merci 004 Ça me fait plaisir Est-ce qu'on doit s'attendre à des lives Jusqu'à la fin du jeu Ce serait bien Ah ben tu Sachant que j'ai quand même fini Des jeux comme Fallout Comme The Witness Ou je ne sais plus quoi La réponse Ou même Salt and Sanctuary Et qu'on a passé Une quantité astro-homique de live La réponse est évidente Par contre Savoir si je vais y arriver tout seul Ça c'est une autre histoire Et je ne m'avancerai pas trop là-dessus Voilà Parce que c'est compliqué Enfin moi j'ai beaucoup de mal Je vous le dis J'ai beaucoup 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 de mal En ce genre de jeu Je galère un maximum Et ça se voit bien Et je galère Je galère quoi Je galère Je galère C'est phénoménal comment je galère Voilà Vous me parlez du cerisier Mais je ne comprends pas ce que c'est En fait Je ne comprends pas Il est trop tard pour ça ou peur Je pense que tu es trop fatigué Pour réfléchir convenablement Un autre jour Tu trouveras plus facilement Les énigmes J'en suis pas si sûr que ça J'en suis pas si sûr que ça Bon Parce que vous voyez là En plus C'est quoi cette histoire de clé ? Parce que pour la clé Tout le monde se moquait de moi Tout à l'heure Mais qu'est-ce qu'il faut faire Avec la clé ? Moi je t'ai persuadé Je ne veux rien Ouais Bon Écoutez On va voir si on peut Est-ce qu'on peut enregistrer Oh là What ? Ah mais d'accord Ah putain Mais attendez Regarde c'est excellent Oh là là Mais c'est excellent Juste en fait En pressant Avec une pression Sur le tactile pad Regardez Putain c'est énorme On revient directement Avec le Avec l'ancien Design Oh c'est énorme ça Ah ça c'est excellent Ah ça c'est génial Une simple pression Putain C'est excellent ça Ah ça c'est génial Ça c'est vraiment cool On peut un petit peu voir Comment était à l'époque L'interface Tout était en bas C'est excellent ça Vraiment sympa ça Ils ont quand même fait Un bon boulot Putain Bon Du coup c'est quoi Cette histoire de clé Attendez On va regarder Cette histoire de clé Pour le moment Il te plaît le jeu Evidemment qu'il me plaît Après moi vous me connaissez Je suis ronchon Je troll pas mal Mais évidemment je reconnais les qualités Après pour moi ce jeu a tous les défauts Surtout les qualités Mais aussi les défauts des point and click C'est pas parce que je vais culte ou est vieux Que d'un seul coup je vais me mettre à dire Mon dieu c'est extraordinaire C'est du jamais vu Moi vous me connaissez Je vais pas dire ça Je dis ce que je pense Pour moi déjà à l'époque je trouvais que les point and click C'est un truc hallucinant Mais aujourd'hui je trouve que c'est toujours des trucs hallucinants C'est une difficulté mais abracadabrantesque Comme dirait l'autre C'est ça pour moi Les point and click sont des jeux abracadabrantesques Ça peut dire que c'est mauvais Mais moi ça a du mal à me convenir Parce que je trouve les énigmes tellement tordues la plupart du temps Que ça me sort par les trous de nez Mais au delà de ça il y a plein de qualités de ouf Et jouer à un jeu comme ça en 93 Mais vous imaginez le truc Mais c'est l'extase absolue L'extase absolue Rien que pour les voix Rien que pour les voix Les voix toutes à l'oral réellement Mais rien que ça c'est un truc de fou furieux Enfin Et tout L'animation des personnages Les écrans Vous vous rendez compte C'est un truc de fou furieux En 93 Les gens jouent encore à la NES À la Mega Drive À la Super NES Il faut se rendre compte de ça aussi Donc moi je suis super méga respectueux Mais ça ne va pas me faire changer mon avis sur ce genre de jeu que sont les Poet and Clicks C'est ça que je veux dire Voilà J'avoue que à part quelques détails ou peur à pas trop mal jouer Ça fait plaisir Moi j'ai beaucoup de mal avec les Poet and Clicks C'est pas mon délire je pense Mais c'est rigolo Bonne ambiance en tout cas Avec une modération de qualité Un chat qui se retient peu Il y a moyen de le guider en douceur vers les Solus Mais c'est normal de galérer Surtout d'une traite Des messages bien ronron En cette fin de nuit Ou ce début de matinée On a tous galéré comme toi pour trouver certaines énigmes Ah bon ? Je ne sais pas moi Tout à l'heure quand je lisais le chat J'avais l'impression que tout le monde trouvait toutes les énigmes du premier coup Donc bon Je commence à me poser des questions Mais c'est pas parce que c'était pareil à l'époque C'est un déconner Quand j'étais jeune que je voyais ce genre de jeu Que je comprenais que d'âge Je me disais mais c'est pas possible Mais comment font les gens pour jouer à ça Enfin merde Faut être un putain de mutant C'est pas possible Voilà ce que je me disais Le truc c'est qu'aujourd'hui A 35 piges Je me dis la même chose Un petit peu moins mais pas loin J'en suis pas loin Là ça allait Parce que nous ne sommes que 200, 300 Avec les trolls et les changes de jeu Ça allait être plus compliqué de gérer le chat Mais c'est vrai que le chat C'est souvent un petit peu plus le bordel en début de live Quand il y a plus de monde Là on est en pleine nuit Il y a moins de monde Le chat redevient un bon gros chaton de qualité J'ai envie de dire Et ça, ça fait plaisir Alors qui te parlait de la clé avant Ça te faisait même rire Mais je sais plus Mais si c'était Dead Keeper là C'est Dead Keeper qui m'a parlé du cerf-volant Il faut le brûler Au bûcher Au bûcher Dead Keeper Le cerf-volant c'est toi Hooper Bon alors évidemment Il y a toujours quelques spécimens Comme Kikiru Qui sont toujours là à 5h du mat' Mais bon Ça reste quand même assez rare Et puis c'est Kikiru Kikiru C'est Kikiru Il est parmi nous Il est là Kikiru est là Tout le monde s'en fout Petite référence Allez On va finir sur cette ultime référence Kikiru est là Kikiru est parmi nous Il est là Tout le monde s'en fout Je pense que ça va vite te trouver sur le chat Mais qui sera le premier à trouver Telle est la véritable question Oh putain je suis crevé là Moi non plus je ne suis pas fan de cet aspect ultra tordu des Poet & Click Mais avec une soluce sous la main Le jeu est toujours agréable à parcourir Ah ben c'est sûr qu'avec une soluce c'est pas pareil C'est pas la même des chamelles j'ai envie de dire Ah Hooper qui te parlait de clé déjà dans le présent Souviens-toi Putain je ne m'en souviens plus Quelqu'un m'avait parlé d'une clé dans le présent Il faudra que j'aille revoir Je ne me souviens plus Je ne me souviens plus mon pauvre Alors Quelqu'un va-t-il trouver cette référence ? Euh Ah voilà Quelqu'un va trouver Alors qui est le premier Je vais essayer de bien regarder C'est Asmo Bravo Asmo Asmo 23 Que je connais bien Et j'aime bien ce bon vieux Asmo Asmo 23 bravo c'est bien Jurassic Park Evidemment il ne parle pas de Kikiru Faut pas déconner c'est l'autre là quand il sent Comment il s'appelle l'autre Oh putain Comment il s'appelle le gros Jurassic Park Enfin c'est ça Tu as trouvé Bravo à toi Allez on se quitte ici Rendez-vous du coup Donc il n'y aura pas de lave dimanche Il n'y aura pas de lave dimanche Donc rendez-vous vendredi prochain Pour la suite De Day of the Tentacle Evidemment qu'on ira au bout Euh Mais j'ai bien peur que Que vous soyez obligé de m'aider Parce que j'ai beaucoup de mal Vous le voyez bien Je galère à d'en Ce n'est pas possible Mais Kikiru est parmi nous Kikiru est là Tout le monde s'en fout Allez Bonne fin de nuit à tous Merci à vous nous avoir suivis Et Day of the Tentacle C'est quand même un gros truc de ouf Si 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 Sous-titrage ST' 501